Tu es le dernier chevalier-lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention! Saluez! En position de combat! Et un! Deux! Trois! Quatre! D'autre côté! Et un! Deux! Trois! Quatre! Attention! Attention! Debout! Nous aurons une grande séance d'entraînement jeudi. Je veux que tout le monde soit là. Oui, monsieur! Mes épreuves régionales auront lieu samedi. Et cette année, je veux rapporter le trophée à la maison. Oui, monsieur! Parfait! Face à moi! Salut! Oh, pédéron! Vous avez bien travaillé. Ernie! Je peux te parler une minute? Oui, monsieur. Tu peux venir à un entraînement supplémentaire? Bien sûr, mais pourquoi? Ne prends pas ça mal. En ce moment, tu es en grande forme. Mais ton style ne s'accorde pas avec celui des autres garçons. Comment ça? Oui, mais... Où est-ce que tu as appris à te battre avant de venir ici? Avec mon grand-père. Il était chevalier. Chevalier? Ah oui, je vois. De toute façon, Ernie, tu as des mouvements bizarres. Et je crois que samedi, le juge n'appréciera pas ça du tout. Pourquoi ça? Parce que tu dois travailler dans le style que j'enseigne. Tout le monde le fait. Il faut corriger tes positions. Je ne veux plus te voir les pieds en l'air ni de saut. Compris? Oui. Juste le boquet et contrer. C'est tout ce que je veux voir, Ernie. Oui. C'est bien. Maintenant, écoute-moi. Avec ton habileté naturelle, je... Je suis certain que nous aurons un bon résultat. En fait, tu vas devenir ma star. Si tu veux bien faire ce que je dis. Oui, monsieur. C'est parfait. Bah, prends ta douche. Bonjour, monsieur Retson. Salut, Ernie. Moi, cet engin n'inspire plus rien du tout. Et vous avez pensé à vider le sac? Bah oui, le mois dernier. Pourquoi? Est-ce que vous avez attrapé les types qui voulaient les motos? Ah, pas encore. Mais je crois que ça va pas tarder. On est sur le point de mes coffrets. On a beaucoup de travail à faire. Maman arrive ici demain. Ouais, je veux pas qu'elle croie qu'on vit comme des loupards. Ça fait longtemps que vous avez pas vu votre mère? Ma mère et moi, on a, eh bien, ce que tu pourrais appeler de bons rapports. Ah, c'est très bien. Non, c'est pas bien. J'adore ma mère, mais elle ne l'apprécie pas beaucoup et je crois que c'est réciproque. Alors, pourquoi elle vient? Bah, parce que c'est ma mère. On peut pas écarter ses proches, Ernie. Ils reviennent toujours. Ouais, comprends-moi bien. Ma famille, c'est quelque chose d'important. Mais la distance, c'est sans doute ce qui nous rapproche le plus. Oh, mon Dieu, pourvu que je lui plaise. Oh, évidemment. Je lui ai tellement parlé de toi et elle adore les enfants. Elle te connaît par cœur. Vous croyez que ça lui plairait de venir au tournoi? Oui, elle a toujours un petit faible pour les combats. Alors, comment ça va au club? Plutôt bien. Bien. Mon entraîneur voudrait que je change mon style. Ah, oui. Ouais, c'est ton entraîneur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'Amérique est un pays à vocation essentiellement sportive. Ouais, je viens. Parfait. Ouais, je viens. J'arrive. Jackie. Maman. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne te fais pas arriver avant demain? Eh bien, j'y suis là. Alors, je peux entrer, oui ou non? Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est en train de vider le sac de l'aspirateur. Je rentre. Je reviens tout juste du travail. Oui, je suis en filature. On essaie de démasquer une bande de loupards à Monroe. Eh, voilà Ernie. Ernie, dis bonjour à maman. Bonjour, madame Hidzo. Tu veux prendre ces bagages? Merci. Je peux savoir qui c'est. C'est Ernie, maman. Oh, Ernie, le gamin sur le magazine. Quoi? Quel magazine? Tu m'as expliqué que tu étais père adoptif. Alors, j'ai cru qu'il s'agissait d'envoyer 5 dollars par mois là-bas et qu'il t'envoyait sa photographie. Ah, compagnon. Oh, maman, tu ne m'écoutes jamais. Je t'ai dit qu'Ernie était ici, qu'il vivait ici. Jackie, je crois que cet enfant n'est pas d'ici. Oui, madame, je viens du Patissan. Oui, c'est une très longue histoire que je me suis donné la peine de te raconter, mais tu n'écoutes jamais. Bon, ce soir, on va aller dîner dehors. Je te montre ta chambre. Tu veux te changer? Je vais appeler Patricia. Patricia? Eh, maman, je t'ai déjà parlé de Patricia. C'est l'assistante, c'est sûr. Oh, c'est une jolie fille. Est-ce qu'elle est italienne? Eh bien, maman, tu veux que je t'aide à défaire du bagage? Est-ce que vous voulez que j'aille voir si elle va bien? Oh, elle va bien, faites-moi confiance. Ma mère passe son temps dans les toilettes de restaurant. Elle a l'air vraiment gentille, Jack. Oui, elle a l'air. C'est le mot qui convient. Je l'aime bien, je la trouve drôle. Très. Eh bien, il y a 20 ans, tu n'aurais pas ri. Comme vous êtes sévère avec elle. Elle qui semble tellement fière de vous. Ça, je ne crois pas. Elle m'en veut de ne pas avoir pris la suite de l'usine de chaussures de papa. Regardez, elle revient faisant semblant de nous être amusées. Je me suis amusée. Mes enfants, si vous aviez vu ce drôle de papier peint, j'en ai eu le vertige, j'ai cru en mourir. Vous vous sentez mieux maintenant? Non, chérie, je ne me suis jamais sentie vraiment bien depuis l'élection d'Eisenhower. Jockey, le cholestérol te tuera. Maman, pourquoi tu ne laisses pas les gens manger ce qu'ils veulent? Tu peux. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Si tu veux te détruire, fais-en à ta tête. Alors, madame Rizzo, que aimeriez-vous faire pendant votre séjour? N'importe quoi, chérie, je suis prête à tout. Sauf s'il faut marcher trop longtemps. Et en voiture, je m'aime bien être assise à l'arrière, sauf si les fenêtres sont ouvertes. Et puis, je n'aime pas trop les ascensions au-delà du troisième étage. On se limitera à ce que tu souhaites. Est-ce que ça vous plaira d'assister au championnat de karaté samedi? Qui participe? J'adore ça. C'est à l'intérieur. Je dois éviter le soleil à mon âge. Ça ne va pas, Ernie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous ai descendu. Tu ne l'as pas fait à ma manière. Laissez encore une fois. Vas-y, attaque-moi. Allez, vas-y. C'est comme ça. C'est tellement différent de ce que m'a enseigné mon grand-père, monsieur. Il faut oublier ce qu'il t'a appris, Ernie. Je suis ton entraîneur maintenant. Tu dois suivre mes conseils. Et souviens-toi d'une chose, je ne veux plus voir de saut. Écoute, Ernie. J'attends plus qu'un résultat dans ce championnat de samedi. Avec toi, on disputera toutes les épreuves de cet état. Et peut-être même les nationales. Tu me fais confiance? Oui, monsieur. C'est parfait. Le dîner était formidable, madame Rizzo. J'avais l'habitude de cuisiner chaque soir quand j'étais petit. Maintenant que je me retrouve seule, je dîne sur le pouce. Il fait ça, monsieur Rizzo? Bon, alors, cette mademoiselle Blake. Qu'est-ce que tu en penses, Ernie? À propos de quoi? Tu crois qu'elle serait une bonne mère pour toi? Quoi? Ça me paraît clair. Jackie a l'air de se sentir bien avec elle. Et quand elle le regarde avec ses grands yeux bleus, on ne peut pas cacher ces choses-là, une mère, non? Mais c'est mon assistante sociale. Et je crois que c'est contraire au règlement d'en épouser une. Le règlement, ça n'existe plus quand il s'agit d'amour. Oh, tiens à porter ton vésuve glacé. J'ai traversé la moitié de la ville pour le trouver. Pourquoi tu ne voulais pas une glace ordinaire? Ordinaire? Mais tu sais très bien ce qu'ils mettent dedans. Il y a tant de conservateurs que des décennies après notre mort, nos estomacs seront toujours intactes. Ah, tu sais mettre les gens en appétit. Ah, il y a un message pour toi. Ah oui? Maman, je ne peux pas lire. C'est Marcia ou Maria? Quoi, tu ne connais pas les femmes qui te téléphonent ici? Oh, puis quelle importance, sa voix était vulgaire. Non, elle n'était pas vulgaire. Si tu ne veux pas prendre correctement un message, elle n'en répond plus au téléphone. Je lui ai dit que tu avais quitté la ville. Tu as dit quoi? Euh, je crois que je n'ai pas très envie de classe ce soir. J'ai un travail de classe à terminer. Alors, bonne nuit, Madame Rizzo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Arnie. Dors bien. Vous aussi? Quel adorable garçon, Jackie. Il mériterait une vie meilleure. Une vie meilleure, mais il a tout ce qu'il lui faut. Oh, un garçon a besoin d'une mère. Eh bien, alors, cherche une qui te ressemble, Maman. Ça va prendre beaucoup de temps. Oui, ton père disait que le moule était brisé. C'était juste avant qu'il ne s'effondre sous le fardeau du travail dans la boutique de chaussures. 18 heures par jour, sans aucune aide. Paix à son âme. Maman, il n'est pas mort. Vous êtes divorcée. En Italie, le divorce, c'est la mort. Maman, on a parlé très souvent de ce problème. Je ne voulais pas faire ce travail parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de passer ma vie à regarder les pieds des champs. Alors, être habillé comme un bique-nique, passer la nuit dans des poubelles en attendant qu'un petit voyou te tape dessus, c'est une façon de vivre, ça. Pense un peu à Ernie. Maman, je pense à Ernie. Je pense à Ernie beaucoup plus que tu ne crois. Si j'ai choisi ce métier, c'est parce que je l'aime et ça, c'est important. Tu ne resteras jamais assez longtemps pour me voir changer. Oh, mais je peux m'en aller. Je peux m'en aller d'ici immédiatement. Tu ne me reverras jamais plus. C'est ça que tu veux. Non, bien sûr, bien sûr, je ne veux pas s'arrêter. Tu réagis toujours de façon récessive. Tu compliques tout, ça prend des proportions, tu ne m'écoutes pas. Oh, qu'est-ce que tu dis ? Alors, moi, je complique tout. Écoute, maman, tu m'as donné la vie, tu m'as élevé. Je te suis reconnaissant pour ça. Mais je suis un homme maintenant et je dois vivre ma propre vie. Tu ne dois pas la diriger. Eh bien, je vois que je suis venue ici au mauvais moment.